Hello tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez hyper peu moins bien. Je suis votre homme, c'est Vité Erithor. Aujourd'hui, on fait une vidéo spéciale. Une vidéo spéciale à trois artistes. Deux artistes en relation. Je vais parler de Iba One, du super talentue Abomé les Défants. Et une réaction, une brève réaction sur le tout dernier suspect 95. Bah oui, on va parler de ce tout dernier là. Voilà, il y a beaucoup à dire sur ce morceau là. J'ouvre cette parenthèse aussi pour vous donner cette information là. Aujourd'hui, à partir des 16h, je ferai une vidéo exclusive sur l'émission d'Ivi Dero Show. Voilà, Ivi Dero Show, il faut qu'on en parle. Il y a vraiment beaucoup beaucoup à dire parce que je pense que ce qu'on reprochait à la Troie de Pipolomique, à Pipolomique de la Troie, je dirais, il faut qu'on le fasse aussi à Ivi Dero et toute sa clique. On se prend juste à faire le générique. Bon retour, chers abonnés, bon retour. Rendez-vous à 16h. Vous allez apprécier cette vidéo là. Parce que quand on a l'art de toujours indexer les autres, de toujours se victimiser, il faut souvent se remettre en question. Il faut souvent se remettre en cause. Donc, Ivi Dero Show et tous les chroniqueurs d'Ivi Dero Show, on a rendez-vous à 16h. On va se parler gentiment, on va se dire ce qu'on a dit et puis on va avancer. Voilà, je pense que nous sommes dans un pays de Troie, donc il faut avoir certaines limites. Voilà, pour ma part, c'est ça. J'ai envie de parler du son de Suspect 95. Pas flottage. La parfauterie est sortie depuis hier et je pense que ma part qui est en train de dépasser la barre de 200 000 vues en moins de 24 heures. C'est une question d'habitude chez Suspect 95. Mais avant de parler de la parfauterie, j'ai envie de créer une ouverture sur son précédent son, son gros tube que j'ai appelé Société Suspect en featuring avec la légende du rap français, Yossoufa. Est-ce que vous avez remarqué avec moi que le son stagne ? Ça fait un moment que le son ne bouge plus. Je pense bien pour ma part que ça fait plus de deux semaines maintenant que le son est à 2 millions de vues et ça ne bouge pas. Je ne sais pas à quoi cela est dû, mais ce n'est pas quelque chose de normal parce que ce son-là, normalement, c'est un son qui doit faire au moins, au minimum, les 5 millions de vues en un mois, normalement. Et je ne comprends pas pourquoi jusque-là, le morceau ne bouge pas si c'est l'algorithme de YouTube qui est en train de déconner, qui fait stagner le son. Mais franchement, c'est étonnant pour ma part et je pense pour ma part que l'artiste doit attirer son attention dessus parce que je ne comprends pas que tous ces clips, tous ces morceaux ont un très bon début et puis après, stagne. Ça, je n'arrive pas à comprendre. Or, ce morceau-là, le morceau, il est tellement lourd sur les Suspects 95 que je ne sais pas pourquoi le morceau est jusque-là à 1 mois, à 2 millions de vues. Voilà, et ça fait quand même un bail que c'est calé là, ça ne bouge plus, c'est à 2 millions de vues. Et quand on sait bien même que c'est avec quand même Youssoupha qui l'a fait le son, franchement, il faut qu'on s'interroge parce que je n'arrive pas à comprendre à quoi cela est dû. Pas flottage, la pas flotterie de Suspects 95. En fait, dans ce morceau-là, Suspects 95 dépeint, dénonce un peu les gens qui aiment vivre sous une autre identité. Les gens qui aiment faire croire qu'ils sont ce qu'ils ne sont pas en fait. Voilà, vous avez vu, il a pris plusieurs images. Effectivement, il y a des filles qui font leurs starlettes sur les réseaux sociaux. Mais on voit des livres superposés. Ce n'est pas quelque chose de mauvais, mais généralement, les livres superposés, c'est pour les enfants dans une maison. Voilà. Je ne pense pas qu'une personne de 25 ans, de 30 ans serait heureuse de se retrouver en cours sur un livre superposé. Mais sur les réseaux sociaux, ce sont les stars, ce sont des enfants de riches, ce sont des enfants pleins aux astres. Mais Suspects 95, dans ce morceau-là, leur demandent, bon, tu es enfant de riche, mais tu es toujours là à faire ton TikTok devant un livre superposé. Comment tu expliques cela ? Et franchement, ce morceau-là, d'autres trouvent que c'est un rap terre-à-terre, mais pour moi, c'est un rap très réfléchi. Voilà. Suspects 95, je pense qu'à travers cet album-là, il va nous faire montre de son talent, il va nous montrer qu'il peut toucher à tous les sujets, tout en donnant le meilleur de lui et tout en nous offrant de la bonne musique. Voilà. Et puis, ce que j'ai remarqué, les gens ont tendance à dire que Suspects 95 ne rappe pas, il parle, non ? Un artiste, c'est aussi un parolier. Voilà. Et Suspects 95 fait les deux. Il sait très bien rapper, comme vous pensez d'être d'autres rappeurs. Et aussi, c'est un très bien parolier. Quand vous écoutez bien le parflottage qu'il a sorti depuis Zia, vous voyez que c'est une belle écriture. Bonne Enfant parce que c'est un langage ivoirien, ce sont des réalités ivoiriennes qu'il s'est dénoncées à travers cette chanson-là, surtout au niveau de la jeunesse. Parce qu'il faut dire la vérité, à cause des réseaux sociaux, il y a beaucoup, 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 en parenthèse, de VI, de vendeurs d'illusions. Voilà, il y a beaucoup de parflotteurs, si vous voulez, pour ceux qui ne savent pas ce que signifie parflotterie en langage ivoirien, ça veut dire qu'il y a beaucoup de menteurs en griffes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup qui racontent leur vie, ne pas dire qu'ils aiment vivre la vie des autres. Voilà, c'est-à-dire par exemple, il n'est pas enfant de riche, mais comme il a la chance de côtoyer des enfants de riche, il veut se la jouer aussi, enfant de riche. Voilà, donc moi franchement, je salue Suspect 95 à travers ce titre-là, parce qu'il a donné un très bon message, un très très bon message d'ailleurs. Et puis en plus, au niveau même de la scénographie du clip, les images sont belles, et le réalisateur de Suspect 95, en tout cas, pour cet album, il est très fort. Il est vraiment, vraiment talentueux, et il nous procure, il nous livre de très belles images qui sont à déguster sans modération. Franchement, pour la faute théorie, rien à dire, les textes sont bien écrits, la pose de voix Suspect 95, c'est son art, et puis la prod aussi, rien à dire. Franchement, très bon morceau, vous retrouverez le lien en dessous de ma vidéo, et je vous invite aussi à donner vos avis en commentaire, et surtout à liker, si vous êtes d'accord avec ce que je suis en train de dire dans cette vidéo-là. Maintenant, faisons place à Iba One et à Abomé l'éléphant. Donc, Abomé l'éléphant, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c'était un gros rappeur, moi je l'appelle l'artiste, parce qu'il s'est rappé, il s'est fait des atalakou, il s'est même chanté en mandingue, c'est un artiste complet de ouf, vous ne pouvez pas imaginer. Mais comme peut-être, son note de gloire n'a pas encore sonné, mais il mousse quand même, je vous dis, voilà, parce que c'est un morceau match quand même. Il a rendu un hommage à Iba One, voilà, il a rendu un hommage à Iba One, et moi, ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Donc, je pense, pour ma part, que c'est un artiste qui mérite toute l'attention de la team Gladia, parce que la team Gladia, ce sont les fans dévoués à Iba One, ce sont les fans qui sont vraiment prêts pour Iba One. Quand vous voyez un artiste de la trame de Abomé l'éléphant, bien qu'il soit en matière de carrière très jeune par rapport à Iba One, il faut vraiment le féliciter, il faut vraiment le booster, il faut vraiment faire au maximum le challenge pour que son morceau aille très loin. Voilà, parce que, rendu hommage à un autre artiste, il faut avoir du cran, il faut avoir beaucoup d'humilité surtout, parce que mine de rien, vous savez très bien que Iba One, c'est quand même une légende du rap africain, et surtout du rap malien. Donc, quand on voit un autre artiste d'un pays frère, lui rendu hommage à travers un titre, je crois, c'était quoi le titre déjà, j'oublie le titre, mais c'est le morceau de Iba One. Bon, je suis parfois en bombardant, et donc j'ai essayé de mimer un peu le morceau. Franchement, grand bravo à Tric Abomé l'éléphant, et continue de bosser, tu es un super gros talent, pour moi tu es un artiste complet, il faut continuer à travailler, il faut continuer à te perfectionner, pour vraiment t'imposer, t'imposer, t'imposer dans ce rap, voilà, voilà, beaucoup ont peur de toi, ça je peux te le dire, mais comme tu ne mousses pas comme eux, cela joue un peu sur toi. Donc, Ting Ladia, Iba One, je pense pour ma part que si ce morceau-là sort, pour ne pas dire l'audio ou le clip, un autre qu'on commence à partager pour donner de la force à ce jeune-là, j'ai vu qu'il a fait un truc, une vidéo, challenge déjà, donc c'est quelque chose à saluer, donc je dis vraiment merci à tous les Gladia, donnez la force à Abomé l'éléphant, et puis sachez que c'est la musique africaine qui gagne, c'est le Mali et la Côte d'Ivoire qui gagnent. Merci encore, et puis ciao ciao.